Lyonnaise des eaux, acteur au quotidien de la préservation de la Garonne. Dans le cadre de la traversée de Bordeaux à la nage 2010, nous sommes aujourd'hui au laboratoire Epoch de l'université de Bordeaux 1, en compagnie du docteur Henri Etchébert, dans ce laboratoire. Henri, parlez-nous un petit peu de ce suivi de l'estuaire que vous faites. Oui, alors je m'intéresse principalement au cycle du carbone, les émissions de CO2, etc., en milieu estuariens. Et pour résoudre ce problème, on a installé en effet un réseau de stations de mesure en continu dans l'estuaire. D'accord, et ces stations, en temps réel, vous donnent donc la qualité des eaux ? Absolument, on mesure la salinité, la température, les teneurs en oxygène des eaux, ce qui est fondamental, et les teneurs en matière en suspension. D'accord, et en général, globalement, quelle est la qualité de notre estuaire ? Disons que globalement, au niveau de l'estuaire, tout se passe à peu près potablement. Simplement, à peu près trois mois par an, pendant les mois d'été, où les eaux sont très chaudes, où les débits des fleuves sont très faibles, à ce moment-là, au niveau de la Garonne estuarienne, c'est-à-dire du bec d'Ambès en amont de Bordeaux, il y a un problème de sous-oxygénation des eaux qui est assez marqué, et qui fait que les teneurs peuvent par moment être venant très basses. D'accord, et est-ce qu'il y a un impact par rapport à la faune ? Certainement, les poissons migrateurs ont là une zone obstacle qui ferait sans doute que les jeunes vont être génies quand ils vont vouloir repartir vers la mer. Très bien, Henri, merci beaucoup pour ces explications, puis rendez-vous le 20 juin pour venir nager dans la Garonne ? Absolument. Yones Deso, partenaire de Bordeaux Traversé à la Nage.